J'enseigne et je cherche sur les thématiques de l'éthique des neurosciences et du numérique. Et je me pose la question de la place de l'IA générative dans mon métier. Pensez-vous que nous sommes sur le point de devenir des professeurs et des élèves augmentés ou alors diminués ? J'aime utiliser mes neurones biologiques, mon cerveau humain pour réfléchir. J'aime me perdre dans mes pensées. En fait, j'utilise surtout l'IA générative pour aller chercher des idées, d'images inspirantes, décalées pour la création de mes cours. Mais je reconnais que l'arrivée de l'IA générative bouleverse notre vision de la transmission dans les écoles et les universités. Et il est vrai que l'IA générative représente une évolution technologique, une révolution majeure en termes d'impact sur la santé humaine ou sur l'éducation. Mais va-t-il y avoir des professeurs et des élèves augmentés ou alors effacés, diminués grâce à l'intelligence artificielle ? En fait, le défi pour moi, il est de savoir où je me place dans cet équilibre en tant qu'éthicienne. Pour cela, je m'interroge sur les opportunités, les possibilités, les risques de l'IA générative. Ce qui est important pour moi, c'est d'aller au-delà de la simple utilisation et de me focaliser sur le comprendre plutôt que sur le savoir. Il y a un enjeu de taille pour les êtres humains que nous sommes. Et c'est en s'appuyant sur l'éthique qui est pour moi une boussole qui guide du visible vers l'invisible sur le long terme que nous arriverons à rester les chefs d'orchestre de ces innovations. Cela dit, qu'est-ce qu'être un professeur ou un élève augmenté ? Est-ce que c'est une augmentation des capacités cognitives, des compétences pédagogiques, personnaliser un cours ? En fait, pour moi, ce serait d'être au service du bien commun. En fait, en y réfléchissant, je rêve vraiment mon métier avec une IA générative qui me fait gagner du temps. Et ce temps, je dois l'avouer, je le passerai à faire de la couture, du piano, mais surtout des claquettes. Pour beaucoup, utiliser l'IA générative, c'est gagner du temps et en productivité dans leur travail afin qu'ils puissent passer plus de temps à faire d'autres choses. Ce qui est pour moi paradoxal puisque nous assistons actuellement à une accélération de notre vie du haut numérique. Je l'utiliserai aussi pour affiner mes recherches, mes cours, afin d'être plus percutante dans mes propos. Mais je mettrai un point d'honneur tout de même à être méticuleuse dans le choix de mes sources afin de ne pas être le relais de fausses informations et de rétrécir la connaissance que je transmets. Je mettrai donc mes étudiants en confiance et je leur dirai qu'ils peuvent l'utiliser pour aller chercher des idées, mais qu'ils doivent comprendre ce qu'elles leur racontent et qu'ils peuvent l'utiliser pour comprendre ceux qui n'ont pas compris ce qu'elles leur racontaient. Vous me suivez toujours ? En fait, en vous disant cela, je me rends compte qu'il faut que j'aille un peu plus loin dans la réflexion. Le savoir visible et le comprendre invisible, cela concerne tous les aspects de notre vie bien au-delà d'enseigner et de transmettre. L'IA générative questionne aussi philosophiquement la conscience humaine ou la créativité ou nos interactions. Je vous propose donc d'aller regarder rapidement comment la philosophie peut nous aider à démêler les mots en regardant par exemple ce qu'Aristote, un grec d'il y a 25 siècles, nous disait de la connaissance et du savoir dans ses œuvres. Pour lui, tous les êtres humains, par nature, désirent le savoir. La curiosité spontanée de l'homme est en même temps le signe de sa vocation la plus haute et la plus profonde. Une vie, pour lui, la plus réussie et la plus heureuse est celle d'une vie qui est consacrée à la connaissance désintéressée et altruiste. Pour véritablement connaître la vérité d'un fait, d'un phénomène, il faut en connaître la cause et le sens. On ne peut pas savoir la vérité si on ne connaît pas la cause et donc si on ne comprend pas. Cela dit, puisque l'enjeu pour moi, il est de savoir où me placer dans cet équilibre, je vous propose maintenant de mettre un coup de projecteur sur le phénomène professeurs et élèves diminués. Cela me rappelle un cours d'éthique que je donnais où j'invitais mes élèves à réfléchir sur les valeurs éthiques qui leur semblaient importantes sur la question du numérique. Un de mes élèves m'interpelle en me disant que certaines de mes sources n'étaient pas justes et qu'il les avait vérifiées avec l'IA générative. Or, il avait raison. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée quelque peu diminuée. Cela dit, je sais aussi que mes élèves et les personnes que je forme l'utilisent. Je le vois dans les copies et les mémoires que je corrige lorsqu'ils placent tel ou tel mot, telle ou telle phrase, entre l'intérêt d'utiliser l'IA générative pour écrire des phrases parfaites et avancer des arguments pertinents, enfin, pensent-ils, et l'incompréhension de ce qu'ils écrivent, leur cœur balance. Comprendre est aussi le propre de la méthode herméneutique, comme celle de Paul Ricoeur, qui est un philosophe français du XXe siècle, qui privilégie la question du pourquoi sur celle du comment en intégrant l'explication comme dialectique de la compréhension. Cette méthode permet de comprendre que l'on cerne véritablement le sens caché d'un texte, d'une image, qu'en faisant des va-et-vient entre l'explication et la compréhension. Finalement, enseigner l'éthique, c'est inviter à penser sur le long terme, à anticiper les opportunités et les futurs souhaitables qu'offre l'IA générative, mais aussi de cerner les limites et les garde-fous nécessaires qu'il faut mettre pour que ces innovations puissent s'advenir. Ces éclairages philosophiques me permettent de remettre la question des valeurs au centre. Pour que cela marche, il faut de l'éthique, et il faut la comprendre comme une boussole qui guide l'augmenté responsable au service de l'humain. Sans l'éthique, cela tend vers le diminuer. Nous avons donc vu que de se focaliser sur le comprendre plutôt que sur le savoir instantané nous permet de prendre, de trouver un point d'équilibre. Et c'est cela pour moi, être responsable. car l'IA générative est autant source d'inquiétude que de défis, d'espoir que de promesses. Elle peut aussi contribuer à des usages abusifs, à des manipulations de population et de société, avec la création de faux contenus, de deepfake ou de nudge numérique. D'où la question de qu'est-ce que l'esprit critique dans l'utilisation de l'IA générative. Car il est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à évaluer la qualité et la fiabilité des contenus générés par elle, et d'en mesurer également l'impact sur nos sociétés, nous-mêmes, nos relations. Finalement, il est peut-être là mon rôle d'enseignante chercheuse, augmenté ou diminué. Mais ça, je vous en laisse libre juge. Il serait d'aller réveiller l'esprit critique en chacun de ceux de formes pour qu'ils aient une démarche de remise en question et de prise de hauteur. Finalement, l'enjeu, il est d'aller chatouiller cette capacité avec exigence et rationalité sur la réalité, la probabilité des faits, puis sur leurs interprétations. Finalement, l'idée est de l'utiliser comme un outil, un moyen, au service d'une pensée, d'un projet, d'un esprit critique, d'une idée et d'en rester le chef d'orchestre. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.